Grimpante, facile pour débutants. Jasminum nudiflorum. Oui, pour débutants, c'est une croissance relativement lente, surtout lorsque c'est en peau. Et alors l'avantage de cette plante, c'est qu'en plein hiver, vous avez de la floraison, vous avez de la couleur sur le balcon. C'est une plante qui aime, vous le disiez, la chaleur et le soleil. Elle aime l'eau aussi. Tous les jasmins ont besoin d'un arrosage régulier, d'abord à la plantation, et puis la première année, ils ont besoin d'un sol frais, mais bien drainé. Donc pour les sujets installés en peau, il faut être encore plus vigilant ? Bien sûr, déjà la plantation en installant une couche de drainage de billes d'argile dans le fond du pot. Ensuite, arroser régulièrement et vous pouvez pailler le pot de façon à garder l'humidité. Comme toutes les plantes fleuries, est-ce qu'il faut l'aider un petit peu ? Est-ce qu'il faut faire un apport d'engrais ? Bien sûr, et en particulier pour les plantes en peau qui ont un volume de terre beaucoup plus restreint. Roland, on n'avait pas encore abordé le feuillage. J'ai bien l'impression qu'ici, il est panaché, je me trompe ? Vous avez l'œil ? Variegata ? C'est un Tracheolospermum jasminoides, le même que celui-ci, mais la variété est panachée. Il y a des feuillages persistants sur le Tracheolospermum, contrairement aux feuillages caduques du vrai jasmin et du jasmin d'hiver. Est-ce que le feuillage se modifie par exemple au niveau de la tente ? Oui, en hiver, ne vous inquiétez pas, il va devenir un petit peu bronze, une couleur un petit peu brune. Et donc là, c'est normal, c'est la saison. Et celui-ci, Roland, jasmin étoilé, ça vient d'où ? Des fleurs qui ont la forme des étoiles. Roland, je suis en train de réfléchir aux associations que je pourrais faire sur ma terrasse, dans mon jardin. Vous avez des idées ? Deux idées, les passiflores, qui sont elles aussi des plantes grimpantes, et les solanums. Et clématites ? La clématite pourra, elle, s'installer et se servir du Tracheolospermum jasminoides comme tuteur. Sous-titrage Société Radio-Canada